allez on est parti bonjour à tous et puis bienvenue donc sur ma chaîne aujourd'hui on va faire un petit stream pour découvrir alors pas découvrir mais redécouvrir le 9980x d'intel donc c'est un core i9 de la neuvième génération et puis pour tester ce processeur on a une msx 299 creator qui est comme d'habitude juste derrière moi et alors pourquoi est ce qu'on reprend ce processeur qu'on a déjà utilisé à quelques reprises et bien tout simplement parce que on a son grand frère ou petit frère je sais pas exactement dans quel sens il faut dire donc de la 10e génération qui vient tout juste de sortir le 10980x qu'on va tester juste après et l'histoire d'avoir des bases histoire de voir un petit peu l'écart entre les deux sur la même plateforme avec les mêmes températures ambiantes etc et ben on teste le 9000 et puis comme ça on aura les bases pour le 10000 donc on va essayer de faire ça assez court l'objectif c'est de faire ça en dix minutes parce que j'ai la suite qui arrive donc on va regarder un petit peu au niveau du bios comment est ce qu'on peut recloquer cette créator qu'est ce qu'on arrive à atteindre comme fréquence max et puis bien sûr bas les températures le on va pas faire un million test on va juste faire un test sur cinébène cher 15 on va un petit peu combien de points on arrive à sortir et quelle fréquence donc à stock en overclocking et puis comme ça on sera prêt pour changer de processeur juste après donc pas trop de blabla aujourd'hui on va essayer d'aller droit au but une fois que vous démarrez votre carte mère vous appuyez sur f7 pour arriver sur le mode expert je crois en tout cas pas le mode simplifié qui est plus basique sur ce mode donc vous avez toujours l'onglet m flash qui vous permet si vous avez votre bios sur une clé usb par exemple sur un disque dur de flasher le bios de la carte mère là nous on l'a déjà fait vous voyez qu'on a le bios 113 l'autre fois on avait fait un essai avec ce même couple puis on était ennuyé mais en fait le problème venait du vcc in je vous en dirai juste un petit mot un petit peu après avec le nouveau bios le problème a été corrigé donc on a plus de soucis on a fait la mise à jour du bios et puis pour pouvoir faire l'overclocking et ben on se rend dans l'onglet overclocking jusqu'à là il ya pas grand chose moi vu que je veux faire juste du benchmark je me suis pas trop embêté j'ai activé directement l'option lm2 extrême donc vous pouvez le faire pour de l'ambiance donc de l'air cooling ou de water cooling à partir du moment où vous refroidissez bien votre processeur votre carte mère et à partir du moment où vous y connaissez un petit peu parce qu'en activant cette option là il ya plein d'autres options dans le bios qui vont se désactiver notamment tout ce qui va être option de sécurité ça va aussi couper votre carte son ça va couper votre carte réseau etc l'histoire le but c'est de gagner du temps et puis de ne pas être limité par la consommation ou de pas être limité par des petites fonctions de la carte mère donc en gros juste en activant ça ça nous mâche un petit peu le travail ça nous fait gagner du temps ensuite on a ici donc le cpu ratio celle là on va choisir la fréquence du processeur donc moi j'ai mis sur all-cœurs pour que tous les processeurs que tous les coeurs du processeur soit overclocker on va partir à 4800 parce que je connais un petit peu le processeur et je sais que 4800 sur du ciné benchr 15 ça passe vous si vous connaissez pas votre processeur que vous n'avez pas un refroidissement de folie et qu'en plus vous faites des applications lourdes type avx commencer un petit peu plus bas en général 42 ça passera facilement 44 sans doute au delà de 46 sur les grosses applications ça va commencer à être compliqué et 48 ou plus si vous avez de l'avix ça passera pas et puis pour du h24 ça commence à être compliqué ensuite on a le cpu ratio mode donc moi je mets en fixe histoire que le processeur il reste tout le temps à fond alors je vous demande juste un petit juste une un petit instant il ya le fiston qui vient de rentrer du coup il exprime sa joie ensuite on a le cpu ratio offset avec la vx donc là on met un petit peu moins c'est pour que la fréquence drop quand on fait des tests avec ça je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises je vais pas trop m'attarder aujourd'hui si vous regardez d'autres streams c'est tout bien expliqué tout simplement ce que si on n'arrivera pas à tenir le format de 10 minutes ici on a ring ratio donc c'est le forme enfin c'est là le coefficient pour le cache donc là ça donne un petit peu des performances si vous mettez trop ici votre carte mère souvent elle va bloquer elle démarrera pas ou le l'affichage va figer donc allez-y mollo 28 en général ça passe partout 30 ça commence à être bien 32 ça doit encore pouvoir y aller au delà de 32 33 34 en général c'est vraiment c'est vraiment la limite donc voilà un petit peu pour la base où vous pouvez aller chercher le bslk on va pas le changer directement dans le bios sur la ram on a juste activé le profil xmp donc là on va être à 4000 c17 parce que c'est des gskill trident royal 4000 c17 donc en gros elles tourneront à la fréquence de base sur les cas stick donc là on a 32 giga de ram et ensuite l'onglet important sur cette carte mère donc c'est le digital power donc là on a mis le cpu load light calibration donc rappelez vous c'est toujours je vous montre un petit peu à quoi ça sert c'est pour que le voltage soit le plus stable possible donc sur les msi généralement le niveau 2 ça marche plutôt bien et donc le niveau 2 ça va permettre au processeur d'avoir toujours la même tension d'alimentation ou presque qui soit en charge ou qui soit au repos on voit que la ligne elle est stable donc ça marche plutôt bien ensuite là il y a pas mal de paramètres qui sont mis automatiquement parce que j'ai activé le modèle n2 tout à l'heure donc je vous disais ça nous fait gagner du temps donc je vais pas revenir dessus en gros ici vous avez tout ce qui va être ocp donc pour que le processeur puisse prendre un petit peu plus de courant pour qu'il soit moins limité la fréquence de fonctionnement dvrm pour avoir un peu plus de stabilité ou pour les refroidir un petit peu mieux les températures à laquelle ils vont couper etc donc là c'est tout ce qui va être on va dire vrm de la carte mère la fonction qu'on laisse toujours activé pour les streams histoire que vous puissiez voir un petit peu combien le cpu consomme mais que vous pouvez désactiver en cas de overclocking si vous le voulez c'est juste que quand on désactive ça on peut plus voir la consommation de la carte mère sur cortant donc en général je les laisse pour le vcc in très 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 important c'est pour c'est à cause de lui l'autre fois que j'ai été ennuyé donc rappelez vous le vcc in c'est un voltage qui est fourni par la carte mère donc par les vrm de la carte mère et qui va envoyer cette tension au processeur et après le processeur lui il a des donc ce processeur là il a des vrm qui sont intégrés dans le processeur et donc la carte mère va lui envoyer ça elle va pas directement envoyer le vcore elle va envoyer ça le vcc in et après le processeur lui va fabriquer à partir de vcc in le vcore le ring le sa le yo etc donc tous les voltages qui sont dessous donc la carte mère fabrique ça et après le processeur lui il fabrique ça à partir de ça et donc il faut toujours que le vcc in il soit suffisamment élevé pour que le processeur il puisse fabriquer ces voltages là donc la règle rappelez vous en général on conseille de mettre 5 à 600 millivolts donc 0 5 à 0 6 volts de plus que le plus haut de ceux ci donc là le plus haut pour le moment c'est un 25 donc moi j'ai mis à un oeuf normalement c'est suffisant ça sert à rien de mettre 2,4 mais si vous mettez par exemple 1,7 vous allez être embêté surtout les performances ouais très 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 basse donc on va essayer d'éviter et c'est pour ça que l'autre fois j'ai été ennuyé parce que le bios n'était pas mature donc c'était le bios sans un des premiers bios et en fait moi je mettais bien le bon vcc in je mettais 1,9 et le problème c'est que une fois en charge le vcc in baissait à fond mais vraiment à fond genre j'ai jamais vu ça même avec le load line calibration à 2 ou à 1 ça baissait énormément et du coup je me retrouvais avec un vcc in donc je demandais un oeuf j'avais 1,85 en needle et puis ça tombait à moins de 1,7 ça tombait à 1,6 en charge et du coup le processeur il a des performances vraiment nulles c'était divisé par deux tout simplement parce que le vcc in était pas assez stable et après il ya des problèmes de struttle etc donc là 1,9 en général c'est bien puis on regardera un petit coup au niveau du voltmètre que ça tient bien le corps voltage justement on peut l'augmenter pour augmenter la stabilité mais attention dès qu'on y touche surtout sur ces gros processeurs qui ont beaucoup de coeur la consommation et la température vont beaucoup augmenter donc là 1,25 avec mon cooling pour du ciné bench r15 ça passe on montre un petit peu sous windows mais 1,25 c'est une bonne base pour moi depuis le bios on on a le ring voltage donc qui sert à stabiliser le cache pareil 1,15 c'est une bonne base depuis windows pour depuis le bios pour après affiner si besoin sur windows le sa et le yo c'est pour la ram donc pour stabiliser la ram vu que je vais pas faire de gros overclocking sur la ram 4000 c'est 17 ça passe assez facilement normalement j'ai juste mis 1 au sa et puis 1,1 au yo et puis après on a l'attention des barrettes de ram j'ai mis 1,35 parce que comme les barrettes vont pas être overclockés plus que ce que le fabricant préconise et qu'1,35 c'est ce qu'il préconise il n'y a pas besoin de pousser plus à ce niveau là donc voilà un petit peu au niveau du bios ouais ces autres options on les reverra peut-être un autre jour et pensez bien une fois que vous avez fait votre profil vous allez donc dans l'onglet oc profil et puis vous sauvegarder donc là moi ce que j'ai fait je l'appelais base oc et puis on clique save overclocking profil et puis comme ça si jamais on a un pépin on peut revenir dessus donc là le profil il est chargé je crois que j'ai pas fait de modifications si j'ai changé ça hop on appuie sur f7 f10 pardon on appuie sur f10 on met entré et donc la carte mère va redémarrer pour pour aller dans le bios pour aller sous os le bios on vient de quitter donc elle va quitter le bios pour aller sous os alors quel est mon refroidissement j'ai un water cooling maison un custom comme on dit avec un gros rad de 360 qui est assez épais une pompe qui est à base de lane d5 c'est lane ouais même si c'est une thermal tech mais c'est une d5 dessus et puis le water block c'est un water block cooler master on le verra tout à l'heure quand on va switcher de cpu pour ceux qui seront encore là dans et on va dépasser un petit peu mais ceux qui seront encore là dans 5 10 minutes on va changer le processeur donc vous verrez un petit peu le water cooling que j'ai alors qu'est ce qu'elle a c'est juste lent c'est juste ok d'ailleurs j'ai pas mis j'ai pas mis cpu z je vais aller chercher un cpu z tout de suite alors monitoring est-ce que j'en ai un truc qui n'est pas trop vieux j'ai ça voyait sans doute un plus récent on le on le piquera juste après pendant la pause allez on met core temp ciné bench et donc pour ceux qui étaient là sur la session qu'on avait fait tout à l'heure un petit peu plus tôt dans la semaine je veux dire tout à l'heure c'était il ya quelques jours déjà et où les performances étaient vraiment mauvaises entre temps j'ai aussi donc on a fixé le bios on a fixé le problème et puis j'ai aussi récupéré donc le commande center light qui est super utile pour pouvoir changer depuis windows tous les paramètres soit les tensions alimentation ou les fréquences sans lui j'étais un petit peu perdu donc quand on a le bon bios quand on a le bon outil c'est quand vachement plus facile donc là on vient de démarrer on a 1,25 au vcore on a 4,8 au niveau du processeur et donc là le processeur il a vraiment une un gros nombre pour être poli un gros nombre de coeur donc moi qui a 18 heures ss thread et donc c'est pour ça que le ciné bench va bas mais il tombe relativement vite donc là on fait 4600 points honnêtement j'ai déjà fait avec ses processeurs là des scores beaucoup plus haut et je pense parce que c'est un problème d'efficience si j'ai réinstallé mon os je pense que c'est parce que le bios un bios officiel c'est pas un bien sûr qu'il extrême et peut-être alors j'en suis pas certain mais peut-être que ça cause de tous les patchs intel pour les problèmes de performance etc parce que quand j'avais ma vieille carte mère avec un bios donc qui avait deux ans ma x power avec les mêmes rames avec le même processeur avec le même os enfin tout pareil juste un bios qui était plus vieux je faisais quand même beaucoup plus de points donc à mon avis c'est peut-être juste une question de failles de sécurité ou truc comme ça qui ralentit un peu le processeur en tout cas même si le score un petit peu plus bas que ce à quoi on s'attendrait parce qu'en général à 4 8 on fait 4 8 à 5 on fait 5 etc donc avec ce processeur là on fait quasiment le score qui correspond à la fréquence du pros voilà en tout cas on a corrigé le gros problème on avait on faisait 2200 points au lieu de 4800 quoi donc ça c'est plutôt positif en termes de température on voit qu'on est monté jusqu'à 80 83 85 86 donc on a encore un petit peu de marche si on voulait aller flirter avec les 100 degrés on va essayer de pas dépasser les 100 degrés rappelez vous c'est juste pour du bench chez vous mettez peut-être un petit peu moins si vous faites de l'overclocking costaud donc on va essayer de mettre je crois que jusqu'à 32 ça passe j'ai testé un petit peu donc juste on va lui mettre plus on va lui mettre plus de volts et puis pareil ici le vcc in je vais être un petit peu plus parce qu'en général quand le vcc in est plus haut sur cette carte mère ont fait plus de points c'est assez étrange mais j'ai essayé à 1 9 ont fait un certain nombre de points à 95 ont fait plus à 2 ont fait plus c'est à 2 je suis monté jusqu'à 2 1 2 1 on fait toujours un petit peu plus donc ça c'est étrange et puis c'est remarquable et constant donc je sais pas étrangement donc là on va relancer juste pour vérifier la température on n'a pas encore changé la fréquence et on voit qu'avec 1,32 en changeant rien d'autre juste en changeant donc ces deux tensions d'alimentation là on n'a pas changé la fréquence on voit que maintenant on fleurte avec les 96 degrés etc donc honnêtement chez vous il n'y a aucun intérêt à augmenter la tension d'alimentation si c'est déjà stable et puis ne pas augmenter la fréquence là c'est juste pour en changer juste en changeant juste un paramètre vérifier qu'on est encore dans les clous niveau température donc on voit qu'on a un tout petit peu de marge mais vraiment plus beaucoup parce qu'on veut se limiter à 100 degrés donc maintenant on va rester à cette tension d'alimentation là et on va essayer de le 4,8 il est passé et puis je voulais vous montrer un truc alors je sais pas si on prend deux drones pour vous montrer ici on va voir la consommation je vais juste mettre un 30 pour avoir un petit peu de marge quand on va monter la fréquence non allez c'est un 32 CR ici quand on lance on peut voir la consommation alors vous savez que je suis jamais très très fan des logiciels et on voit qu'on tape 400 watts alors déjà 400 watts c'est beaucoup mais chose qui est assez étrange quand j'augmentais la tension d'alimentation et quand j'augmentais les fréquences il restait à 400 400 400 400 et normalement plus on d'overclock plus ça monte si ça monte pas c'est qu'il ya un problème de throttle ou un problème de faim quelque chose comme ça et chose méga surprenante tant que j'augmente tout ben ça reste à 400 alors que ça devrait pas par contre si j'augmente un tout petit peu le bclk alors je crois que 100.3 ça reste encore pareil on va laisser stabiliser voilà si je mets 100.3 de bclk donc j'ai un tout petit peu augmenté les fréquences mais on est bien à 400 watts et je suis pas super bizarre si jamais je mets 100.4 donc j'ai quasi rien l'overclock et 0,1 mégahertz c'est pas c'est pas ça qui a changé et ben là bim on dirait que ça déverrouille un truc alors est ce que ça va le faire et vous voyez maintenant on tape 440 watts donc je sais pas vous dire pourquoi c'est c'est assez étrange et c'est pour ça que j'aime pas trop les trucs intégrés que je préfère directement prendre avec une prise wattmètre ou alors avec avec mon multimètre enfin bref autre chose donc je veux juste montrer la stabilité du vcc in donc rappelez vous on a mis le level 2 dans le bios alors est ce que vous allez pouvoir voir depuis ici j'aurais bien voulu vous montrer les deux d'un coup si vous voyez là ce que vous allez pouvoir lire c'est bien d'avoir des grosses cartonnettes et donc pour ça j'ai un voltmètre le voltmètre j'ai mis la masse la touche noir du voltmètre elle est sur une masse et puis j'ai le petit point rouge est sur la carte mère donc à ce niveau là il ya des points de mesure je vais essayer de vous les montrer vite fait je voulais faire un stream court ce que vous allez voir les points de mesure ouais c'est juste ici donc en gros avec la touche de mon voltmètre je vais venir palper ce petit point là quand la noire elle est sur une vis de fixation de la carte mère vous la voyez juste ici et donc elle reste fixe et donc grâce à ces petits points là je vais pouvoir voir le vcc in et le vcc in sur ces processeurs c'est très important encore une fois donc à bien réglé la bonne valeur et puis à bien réglé le bon lc à bien vérifier que c'est stable etc donc là vous voyez j'ai demandé 2 volts dans le logiciel donc j'ai bien 2,2 volts quand le processeur fait rien et donc là je vais lancer le test donc là le test se lance et vous voyez que je tombe à 1,99 2 donc il n'y a même pas 0,01 même pas un centième de drop donc là techniquement on est on est très bien donc il est bien paramétré et on n'a pas de problème de truc l'autre fois avant avant que j'ai le bon bios donc quand j'ai dit msi que j'ai des soucis d'efficience on tombait je crois qu'en demandant un 9 donc on avait un 8 et je crois qu'on tombe en dessous des 1 6 et voir même si on mettait pas le bon lc parce que ça c'est avec le bon lc si on mettait pas le bon lc on tombait à 1,3 la carte elle démarrer même alors donc là on est maintenant à 4800 on va essayer de cloquer un petit peu plus donc je pense que le 4.9 il passe alors je vais remettre 100 mhz 4.9 est-ce qu'il va s'enclencher le coef n'est pas passé on va leur tenter des fois vous savez ce petit logiciel là je l'adore mais parfois il est un peu capricieux sur les coefficients il faut les rentrer plusieurs fois pour qu'ils pour qu'ils passent à merde mais j'ai mis 5g c'est pas ça à 49 donc là on voit dans cpz il a bien fini par prendre le 49 donc est ce que le 49 va passer je vais réinitialiser les températures aussi on lance et puis après on affinera avec le bc lk là en termes de température on est vraiment vraiment limite 99 100 donc là on a commencé sans doute à avoir du throttle sur certains coeurs il faudrait qu'on mette faudrait qu'on mette un tout petit peu moins mais si on met un tout petit peu moins je pense qu'on va perdre enfin on passera pas donc on affinera pas tout de suite alors le 100 de bc lk il est passé si clairement là si je mets coef 50 ça fera 5g au processeur il passera jamais donc maintenant que j'ai trouvé le plus gros coefficient que je peux et ben on va essayer d'affiner avec le bc lk donc en mettant 100 points 2 on va être à 4910 allez c'est un petit peu petit on va mettre un 3 et puis en même temps pour gagner un petit peu de temps puis faire des points le ring ratio elle met à 32 parce que 32 je sais que ça passe alors je vous conseille toujours de pas changer deux choses à la fois parce que quand on change les choses à la fois et que ça plante on sait pas ce que c'est mais le 32 je sais que c'était stable donc là on voit que le processeur en gros il vient de planter donc autant à 4900 on a réussi à passer et puis à 4920 on n'y arrive pas donc là la limite de ce processeur là et ben c'est 4900 sur cinebench avec 1,32 avec 1,32 on voit quand même qu'il chauffe pas mal on atteint les 100 degrés même avec mon gros système de refroidissement donc voilà on a trouvé à peu près ce que valait le processeur combien on faisait de points avec celui ci et puis on a vu la consommation d'après le logiciel donc on a je pense les éléments suffisants pour pouvoir maintenant switcher et puis regarder avec lui voir si on arrive à faire mieux ou pas et c'est pas du enfin c'est pas un truc mythomane pour dire que celui là là il est mieux ou pas parce que je l'ai même pas testé donc ça se trouve celui là il sera moins bon soit en termes de points soit en termes de température soit en termes d'overclocking vous savez que d'un processeur à l'autre des fois on a des mauvaises surprises donc voilà on va on va switcher pour celui ci et puis on verra bien ce que ça va donner